Profitant de son séjour en terre ougandaise, le président de la transition, Brice Clotaire Olegengima, a tenu à deux visées avec la communauté gabonaise de l'ONG Secours Samaritain installée en Ouganda. Tour à tour, chacun a pu exprimer son soutien et saluer l'ensemble des actions du chef de l'État pour son engagement à porter haut les couleurs du Gabon. Excellence, nous n'avons jamais connu auparavant une telle facilité d'approche entre le peuple et leurs gouvernants. Est-ce de manière fortuite que dans tout le pays, on vous a surnommé notre Moïse ? À l'exemple de ce que la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte et qu'il fallait qu'ils en aient dans le pays de Canaan, Dieu a dû susciter un homme pour libérer le peuple. Prenant acte des difficultés énumérées comme partout il est passé, le président de la transition a demandé aux uns et aux autres d'avoir cet élan de solidarité et d'union et tient à ce qu'aucun compatriote ne soit mis en marche de cette marche vers ce Gabon nouveau. Je suis de tout cœur avec vous. Dans ces moments de transition qui s'avèrent parfois difficiles, et je l'ai dit souvent, on se soigne par le partage. C'est la méthode CTR. C'est être avec les Gabonais, échanger, écouter leurs problèmes. Nous, on ne fouille pas les problèmes. Quel que soit le problème, je viendrai au problème. S'il y a une solution qu'on peut trouver, on la trouvera ensemble. Pour le général Brice Clotaire, Olegien Guémal, le Gabon a besoin de l'ensemble de ses fils et filles pour la reconstruction entamée depuis le coup de liberté du 30 au 2023. On a besoin de compétences aussi. Allez-y travailler, c'est une bonne chose. Mais pensez de temps en temps aussi à investir au pays et à revenir au pays. J'ai croisé beaucoup dans le pétrole. Il y en a qui sont aux États-Unis, qui sont à Londres. Une diaspora, c'est celle qui apporte, celle qui contribue au rayonnement du pays. Et c'est ce que nous voulons. C'est donc un échange riche de partages et d'émotions que la communauté gabonaise d'Ouganda s'est dit très satisfaite de cette rencontre avec le chef de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada